C'est une association d'intérêt général dont l'objet est de transmettre l'esprit et l'envie d'entreprendre aux jeunes. Et très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des témoignages d'entrepreneurs et d'intrapreneurs dans les collèges, dans les lycées et dans l'enseignement supérieur. Notre cible, ce sont tous les jeunes de 13 à 25 ans et on a aussi la cible des jeunes décrocheurs. Nous avons différents formats de témoignages, des témoignages individuels dans les classes, on a également des speed dating forums d'entrepreneurs, on organise également des conférences de sensibilisation et tous ces témoignages se font soit dans les murs de l'école ou hors les murs de l'école, dans des lieux d'innovation, des lieux emblématiques, dans des lieux de l'économie sociale et solidaire. L'idée est de transmettre cet esprit d'en se reprendre au sens le plus large possible. On a des priorités chez 100 000 entrepreneurs, notamment une priorité sur la promotion d'entrepreneuriat féminin et plus largement la promotion de la mixité. Donc on a créé il y a 7 ans une opération qui s'appelle les semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat et c'est une opération qui permet de fédérer des réseaux féminins et d'aller massivement à la rencontre des jeunes pour montrer des rôles modèles féminins. L'année dernière, nous avons 1100 femmes entrepreneurs qui sont allées pendant deux semaines à la rencontre des jeunes dans 16 régions, à la fois en France métropolitaine et en Outre-mer, pour parler d'entrepreneuriat féminin, d'empowerment, de mixité dans les organisations. Depuis la création de cette action, en fait, ce sont 3600 femmes qui sont allées à la rencontre de plus de 80 000 jeunes. Ce qu'on pense chez 100 000 entrepreneurs, c'est que tout ça, en fait, c'est une question de confiance. On a pu observer que nous, dans le cadre de nos actions, les femmes s'engageaient un peu moins avec nous que les hommes parce qu'elles se sentaient moins légitimes et elles avaient aussi un désir de perfection qui faisait qu'elles préféraient ne pas intervenir avant que leur projet soit totalement abouti, ce qui n'était pas le cas des hommes. Donc, du coup, nous, en créant cette action spécifique, c'est comme ça qu'on a réussi à les mobiliser en leur disant « c'est très important que vous puissiez apporter la bonne parole auprès des jeunes filles, mais aussi des jeunes hommes ». Donc, ce sujet de la confiance, en fait, c'est quelque chose de très récurrent sur le sujet des femmes. Ensuite, lorsque les femmes créent leur entreprise, elles ont besoin encore plus que les hommes d'être accompagnées dans leur confiance, justement, notamment pour que leur projet soit plus ambitieux, également pour demander de l'argent parce que les statistiques montrent qu'en fait, elles demandent moins d'argent, on leur prête moins d'argent et du coup, il faut vraiment qu'elles, elles apprennent tout ça. Et ça, c'est vraiment dans l'accompagnement qu'on pourra le faire. Nous, notre cœur de métier chez 100 000 entrepreneurs, c'est d'organiser des témoignages de rôle modèle. Et moi, mes préconisations, c'est que l'action que nous faisons en faveur de l'entrepreneuriat féminin, donc l'organisation de témoignages de rôle modèle féminin, que ça se fasse encore plus massivement. Aujourd'hui, on a 3 200 femmes, plus de 3 000 femmes qui sont allées à la rencontre des jeunes. En fait, ce n'est pas 3 000, mais ce serait 30 000, 300 000. C'est-à-dire que pour avoir un vrai impact, il faut que tout ça se fasse de façon très massive. Donc, ma préconisation, c'est en faire encore plus et que les pouvoirs publics soient encore plus aidants pour qu'on puisse changer d'échelle, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada